... Entre nos cultures, vous êtes avec Thierry Toujeron. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse Martin qui représente la compagnie Carabistouille et compagnie, justement. Bonjour Héloïse. Bonjour Thierry. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ton parcours ? Qui es-tu et d'où viens-tu ? Qui je suis ? Héloïse. Je viens de Paris, le gif sur Yvette, très exactement, au banlieu parisienne. Je suis montée à Paris à 18 ans et j'ai commencé des études de comédienne. J'ai fait aussi de la mise en scène à Paris 3, à la Sorbonne. J'ai suivi une formation classique des écoles de comédiens à Paris. Et j'ai travaillé pendant quelques années avec un metteur en scène qui s'appelle Philippe Ferrand, qui m'a appris la mise en scène, la direction d'acteur, mais aussi la production, la diffusion, enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir pour être un couteau suisse du théâtre. C'est ce que je suis devenue. Et depuis 2008, j'ai créé Carabistouille et compagnie. Et on est à La Rochelle depuis 2014. Donc ça c'est une association ? Oui, association 1901, compagnie de théâtre. Et donc vous êtes 24 rue de la Muse, à La Rochelle. Comment s'est trouvée cette salle ? C'est la mairie ? C'est la mairie. Oui, enfin, pas tout à fait. Alors c'est une rencontre avec Sigrid Glouanec, les associations Les Anges Rebelles. Voilà, Sigrid qui a été super, qui m'a accueillie quand je suis arrivée à La Rochelle. Je me rappelle, en 2013, je faisais une sorte de repérage. Je n'étais pas encore arrivée à La Rochelle et je ne connaissais pas du tout la ville. J'étais venue pour rencontrer les gens. Alors on avait rencontré le service de la culture, on avait rencontré Sigrid, on avait rencontré plein d'autres personnes. Et Sigrid m'a mis dans sa voiture, m'a fait tourner dans la ville, m'a laissée sur le maï pour me dire, voilà, tu marches, te regardes le long de la mer, regarde comme elle est belle l'autre ville, tu vas te balader. Alors là, ouais, c'était super, il avait un temps magnifique en plein mois de janvier. J'ai découvert La Rochelle comme ça, la lumière blanche, le soleil. Moi, j'arrivais de la grisaille parisienne, donc c'était chouette. Et Sigrid, elle, elle était en train d'arrêter son activité sur La Rochelle. Elle avait envie d'autre chose, elle partait sur l'île de Ré. Elle avait un bureau, là, au-dessus. Et elle me dit, voilà, moi j'ai de la place, pourquoi pas partager l'espace ? Et voilà, donc de fil en aiguille, on a rencontré les élus, le support de Gargoulot, de la mer annexe de l'Alleu. Voilà, et donc j'ai un bureau, ce qui est génial, en haut, là, à l'étage. Et puis, tu as une grande salle ici, qu'on va montrer. Elle n'est pas à moi. Il y a une grande salle qui est mise à disposition pour... Alors, qu'est-ce que tu fais, en fait ? La compagnie Carabistouille, elle fait quoi ? Parce qu'il y a plein d'activités. La compagnie Carabistouille, d'abord, c'est une association, c'est une compagnie professionnelle de théâtre, donc on fait du spectacle vivant. Voilà, donc moi, je suis comédienne, mais je suis aussi autrice et metteuse en scène. On a des spectacles à l'affiche. La nouvelle création, c'était en avril dernier. C'est une création qui a été soutenue par la ville, par le département. Ça s'appelle Dans la gueule du loup. C'est un seul en scène que j'ai écrit, que je joue, qui est en destination des enfants. Et en ce moment, on est en création aussi de capsules théâtrales qu'on va, je dis, que je vais jouer pendant le mois des L à la Rochelle. Oui, et tu as demandé à ce propos-là qu'on t'écrive des textes. Exactement. Alors, qu'on m'envoie des témoignages. Depuis le mois de novembre, je fais de la collecte de paroles de femmes de Rochelle. Oui, alors ce n'est pas trop tard. On peut encore en envoyer, puisque moi, j'ai vu passer ça. Mais voilà, mesdames, si vous voulez envoyer, ça s'adresse qu'aux dames. Ça s'adresse qu'aux dames parce que c'est le mois des L à la Rochelle. C'est au mois de mars. Pourquoi le mois de mars ? Parce que le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et autour de ça, le collectif Action Solidaire fédère toutes les activités qui entraient de près ou de loin à la condition féminine. Alors, il y a un salon du livre des autrices francophones. Il y a des spectacles. Il y a un séminaire de Oser le Féminisme. Enfin, il y a plein de choses super. Et nous, on travaille sur un fil rouge. Et donc, depuis novembre, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Alors, ça va des personnes résidentes à l'EHPAD de Portneuf, en passant par les jeunes femmes du foyer Horizon Habitat Jaune de Villeneuve. Les adhérentes de Carabistouille, merci, les adhérentes. Elles ont été hyper présentes, hyper engagées. Voilà, donc on a fait des groupes de paroles. C'est génial. On a rencontré plein de femmes d'horizons différents qui se sont rencontrées, qui ont échangé sur plein de thématiques hyper intimes. Donc, ça, c'était très enrichissant. J'ai fait un stage de création de personnages. Et là, je suis en écriture et en création. Donc, je vais créer des capsules. J'appelle ça des héroïnes que je vais interpréter au mois de mars, à différents moments du mois d'EHL à La Rochelle. Et qui seront des héroïnes, voilà, qui rendront hommage au courant, aux thématiques récurrentes que, voilà, que moi, j'ai retenues de toutes mes rencontres. D'accord. Tu vas peut-être nous en donner une ou deux thématiques. Nous en suivrons les mois d'EHL à La Rochelle. On a l'habitude de suivre ces événements. Est-ce qu'il y aurait une thématique qui t'aurait peut-être surprise ou marquée plus que les autres ? Alors, surprise, non. Parce que rien ne m'a étonnée dans le sens où je parle beaucoup avec des femmes que j'échange, que j'en suis une, qui en a, voilà, on partage. En fait, je me suis rendu compte que quel que soit l'âge, quelle que soit la provenance socio-culturelle, quelle que soit l'éducation, quel que soit le territoire sur lequel ces femmes vivent, il y a vraiment des choses récurrentes. C'est pour ça que c'est hyper riche, hyper intéressant, sociologiquement parlant, en fait, ce projet, parce que, voilà, d'un point de vue très intime, le rapport au corps, le rapport à la maternité, le rapport à ses propres parents, à la mère en particulier, le sentiment d'être une petite fille, une petite chose fragile, ou au contraire, un sentiment de colère face à des injustices récurrentes, ou de l'enfance, voilà. Ça, c'est grosso modo, je te jette le paquet comme ça. D'accord, c'est tout ce qui ressort. C'est vraiment, là, c'est le paquet qui ressort de façon récurrente, alors, toujours avec beaucoup de nuances, mais c'est là. Alors, c'est selon les personnalités, selon les histoires, avec plus ou moins d'intensité, mais c'est ça. Voilà, et c'est ça que j'ai traité dans mes héroïnes. Alors, est-ce que Caravistou et compagnie n'est faites que de femmes ? Est-ce que tu n'as pas quelques hommes qui viennent de temps en temps ? J'en ai eu, j'en ai eu. Mais là, il n'y en a plus. Si, 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 il y a Denis Barré qui donne les ateliers avec moi. Donc, on est deux intervenants sur La Rochelle. On a six ateliers, là, par semaine. Donc, il y en a, attends, je vais dire des bêtises, sept. Denis fait deux ateliers théâtre et un atelier d'écriture. Et moi, je fais trois ateliers théâtre et un atelier d'impro. Voilà. Alors, tous ces ateliers se déroulent ici ? Non. Il y en a à Mireuil. Voilà, donc il y en a dans cette grande salle. Il y en a à l'étage, dans la salle Oléron. C'est les ateliers d'écriture. Et à la salle polyvalente de Mireuil. D'accord. On ne va peut-être pas préciser les horaires. Je crois que tout est disponible sur le site. Alors, si on veut trouver Caravistou et compagnie sur Internet, on fait comment ? Sur Internet, il y a la page Facebook où il y a toutes les actus. Mais il y a le site, c'est caravistou et cie.com. D'accord. Merci Thierry d'avoir fait ce petit reportage. C'est cool. C'est sympa. On va se permettre de filmer quelques passages des personnes qui seront là ce soir. En essayant de ne pas trop vous déranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada